Dans cette vidéo, on va corriger l'exercice numéro 5 de la série numéro 1. L'énoncé se présente comme suite. Dans l'espace vectoriel R3, on donne les trois vecteurs suivants, U, V et W. On vous demande de vérifier que le vecteur W s'écrit comme combinaison linière de U et de W. Voilà, donc je vais noter les vecteurs U et V comme suite. Donc ici, je vais noter le vecteur U avec le coordonnée suivante. Donc ici, le U, il se note comme 1, 0, 1, 1. Ensuite, le V, il se note comme moins 1, 2, 1. Et le W, il s'écrit le V de la forme, voilà, moins 3, 4 et 3. La question numéro 1, qu'est-ce qu'on cherche à vérifier ? C'est vérifiant que W s'écrit combien combinaison linière de W ? Un, 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 une, 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 une... Une erreur de quoi ? De U et M. Autrement, ça revient à démontrer qu'il existe alpha1 et alpha2 tel que UUV est égal à alpha1 fois U plus alpha2 fois V. En fait, si je remplace le U par son expression, donc je vais trouver moins 3, 4, 3, qui est d'abord alpha1 fois 1, 0, moins 1, plus alpha2 fois moins 1, 2, 1. Et si j'écrivais donc cette équation se forme d'un système, en fait, je vais trouver que si je développe ici, je vais trouver que alpha1 moins alpha2 égal à moins 3 et de même ici alpha1 fois 0, c'est 0, 2 alpha2, 2 alpha2 est égal à 4. Et la troisième équation, je vais trouver que moins alpha1 plus alpha2, est égal à moins 3, plus alpha2, c'est égal à moins 3, plus alpha2, c'est égal à 2, c'est égal à 2. moins 3, c'est égal à moins 3, c'est égal à moins 3. moins 3, c'est égal à 2, moins 3, c'est égal à moins, donc ici, je trouve les mêmes mesures, et je pars autrement, si je résume, on arrive à trouver que alpha 1 est égal à moins 5, et alpha 2 est égal à 2, et WP, il peut s'écrire en fait que la forme alpha 1 fois U, plus alpha 2 fois V, et si je remplace en fait alpha 1, alpha 2, je peux écrire 2B est égal à moins U, plus 2 fois V, et comme ça, donc j'arrive à exprimer 2B en fonction de U, et en fonction de V, et on arrive à démontrer que le 2B s'écrit qu'en combinaison linéaire de U et de V. En fait, deuxième question, on note F que ce espace est engendré par la famille U, V, double, W, déterminer une base de F et préciser sa dimension. Voilà. Donc je vais noter soit, ici, donc soit F, je vais noter le F, donc comme suite, soit F, le sous-espace engendré par la famille. Je vais noter la famille U, B, B, double, W, W. Et on vous demande de terminer une base de F et de préciser sa dimension. Donc, déterminant une base de F et de préciser sa dimension. Il faut dire en fait que U, V, V, double, W, est une famille liée. Car on a déjà trouvé que 2B est égal à moins U, plus 2B. V, d'où cette famille, donc U, V, pour V, n'est pas une base de F. On va essayer de vérifier. En fait, en fait, on va supprimer le vapeur W, puisque c'est la combinaison linéaire de U et V. On va essayer de voir si U, la famille formée par U et V, est-elle une base de F. de F. Voilà. Tout d'abord, je dois démontrer si U et V, elles sont libres. Il faut dire que U et, en fait, la famille U, V, est une base de F. Si elle est libre, libre, est une base de F. Voilà. Et je vais essayer de vous montrer si elle est libre. Voilà. U et V est libre. Si, c'est mon C. pour tout alpha 1, alpha 2, appartement, R, dire que alpha 1, plus alpha 2, plus alpha 2, plus v, est égal à un bêteur new de R, il faut que ceci engendre que alpha 1, plus alpha 1, plus alpha 2, fois 1, plus alpha 2, plus alpha 2, qui,b est égal à un bêteur new de R. Si je remplace en fait ici alpha 1 fois 1 0 moins 1 plus alpha 2 fois moins 1 2 1 est égal à quoi en fait ici ? On va essayer d'écrire le système correspondant ici donc ça va me donner alpha 1 moins alpha 2 est égal à z et en troisième lieu moins alpha 1 plus 2 alpha 2 ça va me donner que 2 alpha 2 est égal à z et en troisième lieu moins alpha 1 plus alpha 2 est égal à z et de fait ici ça me permet de trouver que alpha 2 est égal à 0 si je remplace en gros ça donne alpha 1 est égal à z et en bas de même ça me donne alpha 1 est égal à z et ça me permet de dire que alpha 1 est égal à alpha 2 est égal à z et la conclusion c'est quoi ? Ici on peut conclure en fait on peut conclure que uv est 1 from libro 3 et ensuite il faut demander que si cette famille est une famille génératrice et il faut faire la démonstration donc on va essayer de Donc je pose la question Donc avant que je fasse la démonstration d'une famille génératrice en fait je vais essayer de démontrer ça en fait je vais essayer de de mettre à un bloc quest pourgod et le v est égal à moins 1, 2, 1. En fait, je vais essayer de prendre un bloc de matrice carré ici. Je vais calculer sans déterminer. Le déterminant de bloc en rouge est égal à quoi ? Égale à 1, moins 1, 0, 2. Égale à 2. Différent de 0. Et de fait, je peux conclure que U et V est une famille libre. Voilà. Et il faut dire, il faut poser ici la question. Cette famille, donc U et V, est-elle génératrice ? Elle est génératrice. Donc, il suffit de voir si elle est génératrice. En fait, automatiquement, on retrouve le vecteur U pour gagner X, Y, Z appartement, en fait, à F, il faut preuver que U est possible de la forme de alpha 1, U1, plus alpha 2, fois U, U2. Maintenant, si je remplace que U est égal à quoi ? C'est égal à alpha 1, fois 1, 0, moins 1, plus alpha 2, fois moins 1, 2, 1. Et si j'essaie de développer ça, qu'est-ce que je vais trouver ? Je vais trouver que le X est égal à alpha 1, moins alpha 2, plus Y est égal à moins 2 alpha 2, moins 2 alpha 2. Et le Z est égal à quoi ? Égale à moins alpha 1, plus alpha 2. Et si, en fait, j'essaie d'essayer d'écrire. Donc, je vais trouver que alpha 2 est égal à Y, plus 2. Donc, en fait, je vais trouver que le alpha 1 est égal à X, plus, plus alpha 2. Je remplace le alpha 2 par son expression. Et par son expression, il est égal à Y, plus 2, Y, sur 2. Et en bas, en fait, qu'est-ce que il me reste à déterminer ? En fait, il arrive à trouver entre alpha 1 et alpha 2. Et de même, donc, si, en fait, si je remplace le Z par expression en fonction de alpha 1 et plus alpha 2, qu'est-ce que je vais trouver, en fait, c'est égal à moins alpha 1, plus alpha 2, plus alpha 2, plus Y sur 2. En fait, si j'exprime je développe ici, je peux simplifier par... Donc, je vais trouver que Z égale à moins X. Donc, Z égale à moins X étant dans le cas-là. Donc, je peux trouver qu'il existe, en fait, alpha 1 et alpha 2, tel que, que j'appelais U de coordonnée X, Y, Z. U s'exprime en fonction de alpha 1, U1, plus alpha 2, U2, la condition que Z égale à moins X. Et de fait, je fais dire que U1 et 2 est qu'une suivant elles font une base d'investissement. Et elles font une base sur 1. Et elles font une base, de f et par constatation, je peux conclure que la dimension de f est égale à 2, tel que 2, aussi de 2 sur le nombre de vecteurs, une base de f, on arrive à déterminer une base de f en précédant sa dimension et comme ça on achève la correction de l'exercice numéro 5.